Les artistes sont des véhicules et des porteurs, mais ce sont aussi des individus qui vivent dans une société et cette société-là, ils en portent l'expression. Mais l'intérêt justement de ce rapport à la mémoire de l'esclavage, c'est que l'expression de l'esclavage, de cette mémoire qu'ils peuvent exprimer, qu'ils ont le droit, la possibilité d'exprimer à l'intérieur de leurs œuvres, est une mise à distance de cette histoire. Et donc c'est un partage. Ils proposent un partage à ceux qui ne sont pas issus de cette histoire-là. C'est là le sens et l'intérêt de leur expression. Donc ce que je veux dire par là, c'est aussi que la mémoire de l'esclavage ne doit pas enfermer les individus, par exemple qu'ils soient noirs, dans leur histoire propre. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience en partage qui doit s'exprimer à travers l'expression artistique notamment, mais qui n'est pas une chose qui serait obligée. Dans le sens où ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on doit parler de l'esclavage, si vous voulez. On n'a pas d'obligation morale, mais d'une certaine manière aussi, c'est parce qu'on est héritier de cela qu'on est peut-être mieux placé pour en parler. Mais ce qui n'interdit pas, par exemple, à des Blancs de travailler sur cette notion-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais penser à un enfermement, si vous voulez, culturel et historique à travers la mémoire. En réalité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le travail de mémoire qui est fait, notamment par les artistes, est aussi une manière de s'émanciper de l'histoire et de se libérer de cette histoire et de faire que cette histoire soit du passé et non plus vraiment du présent. Parce qu'en réalité, cette histoire de l'esclavage, elle est encore présente et d'autant plus présente qu'elle n'est pas dite. Et donc, qu'elle constitue un fond culturel non dit et qui s'inscrit dans l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui est en fait l'expression du racisme aujourd'hui.